Merci pour la parole. La société civile est aussi certaine que cela a été néanmoins, et c'est tous ceux qui ont eu un éclat en nous. Il n'y a pas souvent de petites difficultés. Le programme que nous avions transmis était compliqué. Nous avions échangé il y a quelques semaines dans le cadre de la lutte. Nous avons tout ce que nous savons qu'il est depuis le principe du mois de justice de notre pays à la peine de 10 ans qu'il y a été ensemble engagé. On se situe encore dans un noyau de la libération des normes de l'hygiène théorique d'Ondala. Mais nous pensons que c'est une affaire de tout le monde. Nous ne sommes que certaines personnes qui se mettent aussi disponibles. En fait, notre comité, tel que vous avez lu sur le président de l'évolution d'habitude, se présente pour que nous puissions agir. Et nous avons, sur le plan national, pensé à inscrire toujours dans les bases légales. Cela suppose que nous ne pouvons pas prendre des bases en forme. Nous comptons mobiliser un certain nombre d'effectifs. Le principal qui est de pouvoir finir ces dossiers. Nous nous sommes ravis contre que c'est un dossier de réalité tenu par un régime en place. des personnalités qui s'activent. Chacun a mobilisé des missions diplomatiques et des organisations intergouvernementales. D'ailleurs, je vous savais que à la suite d'Escarole, il y a un panel d'envoyés spéciaux. Un organisme de protection des droits de l'homme. Au niveau régional, c'est-à-dire par rapport à l'évolution historique de la situation socio-politique. Selon notre conviction, il va avoir une sorte d'obligation. Nous avons, puis c'est comme nous l'avons mentionné, exclusivement des moyens au niveau régional ou au niveau universel. Nous pourrons nous intervenir vivement sur ce que nous intervenons. Nous organiserons des interviews avec des médias naturels. et nous parlons. Il est devenu l'application des droits de l'harmistie. Il y a des vraies ou des droits qui sont les droits de travailler. Je ne peux pas vous donner les blessures. Je reviens sur le mot « amnistie ». A promulguer les lois d'amnistie pour faire institutionnel, faire des guerres et l'infraction politique. Cette amnistie couvra les périodes du 11 février 2006 au 21 mars 2013. Ils sont bénéficiaires des ex-rebels de MNC, des sénateurs Jean-Pierre Mbimba, en détention à la haie aux Pays-Bas. Ils ont passé par les mouvements. Zeit Accus Bains